Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir un accessoire parfait pour les créateurs de contenu Une ring light qui sera pour Youtube, TikTok ou des appels vidéo Cette ring light nous vient tout droit de chez Tonor Tonor qui sont spécialisés de base dans les micros mais ils se sont dit comme il y a beaucoup de gens qui utilisent des micros pourquoi pas faire une ring light Je vais l'ouvrir devant vous, je vais vous dire ce que j'en pense Mais pour un prix de 70€ en réduction, je vous laisse imaginer la qualité qu'on aura dedans C'est fourni avec un trépied, on peut adapter un téléphone dessus On a une télécommande Bluetooth donc c'est pour vous dire la qualité de ce matos J'ai très hâte d'ouvrir ça les amis, donc écoutez si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner rapidement avant que commence l'unboxing En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, activer la cloche des notifications, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir Et nous on se trouve pour la vision unboxing Et bien vrai les amis donc c'est parti pour l'ouverture de ce colis On peut voir que, bah ok il cache un petit peu ma tête mais je le trouve pas si gros que ça Pour comporter une ring light et un trépied en métal Le trépied je vais pouvoir bien juger de sa qualité parce que j'en ai un et bah du coup évidemment j'en utilise très souvent Pourquoi ? Parce que je fais énormément de vidéos et donc et bah je cadre tout tout seul Et je peux vous garantir que je vais vous dire tout de suite si c'est un bon trépied ou pas Alors on a tout qui est là dedans, Tonard ils aiment bien faire des packaging assez sobres En fin du mois la dernière fois que j'ai fait un unboxing avec eux, le packaging était très coloré Là un peu moins, pourquoi ? Parce qu'ils se concentrent sur le produit, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal parce que si vous achetez ce produit c'est que vous le connaissez déjà Et qu'on a pas besoin de vous le vendre dans un rayon et du coup bah ils font je pense des économies et ils se concentrent plutôt sur le produit Alors là on a le trépied qui est juste ici qui est sur-emballé avec une housse Ça c'est plutôt pas mal même si je pense qu'on va pas souvent l'utiliser parce que je me déplace pas souvent tout simplement pour faire mes vidéos Mais au moins on a ce qu'il faut et c'est encore sur-emballé dans du plastique donc on aura aucun souci durant le transport Alors il est juste ici et puis oui comme j'avais lu il est en métal et on va pouvoir le régler un petit peu comme on veut avec la poignée juste ici Ça ici pour augmenter l'angle et également bah ça, regardez bien les amis C'est ça, voilà, donc c'est plutôt parfait, je pense que Tonor quand ils vont me voir avec leur produit ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce fou Écoutez on va le monter dès à présent et bah ça ressemble exactement à ce que j'aime et en plus costaud parce que celui que j'ai depuis maintenant plus de deux ans C'est un trépied qui est en plastique et évidemment le plastique et au bout d'un moment ça se casse et c'est ce qui s'est passé, c'est un petit peu cassé Donc c'est pas plus mal que Genbox tout ça, comme ça je pourrais sans doute l'utiliser Et on a du coup ici la ring light, ring light qui comporte 160 lumières, lumière LED Alors c'est beaucoup par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres lignes ring light Et c'est un petit peu le vice quand vous achetez des ring light qui sont pas forcément chers, est-ce qu'il y a autant de lumière que ça ? Je ne sais pas On nous annonce un câble USB qui fait 2 mètres qui est juste ici et il reste encore les petits accessoires dont la télécommande et le support de téléphone Pour pouvoir faire de magnifiques TikTok, donc c'est parfait, petite télécommande juste ici, on a tout ce qu'il faut Alors dans la télécommande il y a déjà une petite pile et on va pouvoir du coup contrôler tout ça, faire une photo ou une vidéo C'est plutôt pas mal, on va découvrir tout ça ensemble, le produit est garanti 2 ans Alors tout était bien calé même s'il n'y avait que ça pour caler la ring light, le trépied était dans une boîte juste au dessus Mais il n'a pas bougé pour autant et c'est plutôt pas mal, on a tout ça du coup sur la table A savoir que la ring light on va pouvoir la brancher de 3 façons différentes Avec une batterie externe sur laquelle on va brancher l'USB juste ici Avec un bloc chargeur, enfin du moins l'embout qu'il y a au bout des chargeurs par exemple iPhone Et on va pouvoir le brancher sur secteur ou bien un USB classique sur un PC Ces 3 façons qui sont assez agréables, pourquoi parce que si on est dehors et qu'on a besoin de quelque chose On peut prendre une batterie externe et sinon on peut se brancher n'importe où C'est très flexible et c'est plutôt pas mal On va pouvoir visser ça juste au dessus et faire tenir notre téléphone Voilà comme ceci et c'est plutôt parfait Le trépied juste ici, alors il est quand même très très costaud vu qu'il est en métal Et ça c'est un point à prendre en compte, il est costaud mais pas pour autant super lourd Et ça c'est pas mal, c'est très bien à prendre en compte On va monter tout ça et après on va tester un petit peu de voir comment ça s'allume On a une télécommande sur le fil, on va pouvoir du coup allumer d'accord Et on va voir un petit peu ce qu'on a On peut baisser la luminosité, l'augmenter Et on peut voir déjà qu'il y a une belle lumière Alors une lumière assez homogène, ça va faire une légère lueur en fait Et ça va pas tout simplement faire un gros point qui va illuminer Ça, ça peut se voir souvent quand on fait des vidéos Et je pense que ça fait pas de mal d'avoir un deuxième éclairage Parce que le mien actuellement n'est pas vraiment foufou On a du coup 3 modes Un mode avec couleur froide Un mode avec couleur naturelle comme ils disent Et un mode couleur chaude On pourra varier selon par exemple les lumières qui est derrière Ajuster en fonction de la lumière dehors Enfin du moins ça laisse quand même de la liberté Et c'est plutôt pas mal Et là on peut voir que ça éclaire plutôt bien Et on va voir ce que ça donne pour le test Mais avant on va faire une cinématique Donc c'est parti pour la cinématique Et ensuite on va tester tout ça Et on est donc parti pour la cinématique de la Ring Light TRL 20 De chez Tonor Qui fait 12 pouces Qui coûte 70€ en réduction Et qui a 3 modes de couleurs différentes Froid, chaud et naturel 10 niveaux de luminosité Luminosité qui aura une température qu'on pourra gérer De 2600K à 6500K Possédant 160 ampoules LED Et ayant une durée de vie de 20 mille heures Le tout pouvant se brancher en USB Soit sur un PC Soit sur une batterie externe Ou soit directement par secteur Un trépied rétractable en métal est fourni avec Et ce produit est garanti 2 ans Et bienvenue les amis Je m'éclaire uniquement avec la Ring Light Et je pense que l'éclairage va être Et bah beaucoup plus dispersé Et on va dire que ça va avoir un meilleur effet Et normalement si on regarde bien mes pupilles Si je me rapproche bien de la Ring Light On pourra avoir une forme de rond Et ça on revoit ça souvent sur exemple TikTok Où est-ce que les gens se filment souvent avec des Ring Light Chose que je ne pourrais pas avoir avec ma lumière actuelle Lumière actuelle qui est comme ça Donc carré évidemment Ça fait un tout petit point Qui va faire une grande intensité de lumière C'est pas forcément la meilleure chose Et c'est pour ça que je vais pas mal utiliser La Ring Light de chez Tonor maintenant La télécommande je pensais qu'on allait pouvoir régler un petit peu la luminosité C'est quelque chose que j'aurais préféré Mais en fait on a simplement une gestion de l'appareil photo Là je prends des photos et voilà En fait on peut prendre des photos, des vidéos par exemple Là voilà ça filme Alors c'est pas mal parce que de fait Le téléphone serait posé dans la Ring Light Grâce à son support juste ici Mais bon moi j'utilise une caméra Et bah j'aurais pas trop trop l'occasion de prendre des photos avec Mais c'est plutôt pas mal Donc le contrôle de la lumière se fera uniquement sur le fil avec l'interrupteur Et on va par exemple changer On va pouvoir voir que là par exemple la lumière est devenue Et bah beaucoup plus chaude Et est-ce que c'est plutôt pas mal ou pas Je ne sais pas il faut faire des tests Mais je pense être dans le milieu Dite normale Là c'est froid et je pense Et enfin je trouve personnellement que quand je mets la lumière trop claire comme ça On voit pas assez les couleurs C'est pas assez chaleureux Et bah c'est pas amusant du tout je trouve Alors que là si je rappuie juste ici Voilà c'est un entre deux qui est pas mal Et là à vous dire que là on est à fond sur la luminosité Ça fait le taf Je connais plus puissant Après est-ce que ça a à voir avec le fait que ce soit connecté juste sur mon PC ou pas On va voir ça tout de suite Je vais brancher avec un câble sur secteur Alors je ne sais pas si la luminosité a augmenté significativement Ce que je peux vous dire c'est que je vous conseillerais quand même d'utiliser sur une prise secteur Comme ça vous êtes sûr que ça va pas Manger toute la puissance de votre ordinateur avec l'USB Et vous êtes sûr que ça tiendra tout simplement Et que vous aurez le maximum de luminosité Mais bon après il faut savoir que ça reste des lumières LED Donc c'est pas si puissant que ça Je veux dire ça consomme pas énormément Et en plus comme je vous l'ai dit durant la cinématique Il y a une durée de vie de près de 20 000 heures Et écoutez pour moi c'est validé En plus on a été servi On a mis un trépied avec qui est très sympa Et très modulable Et ça ça fait plaisir Parce que quand on utilise souvent des trépieds C'est bien de pouvoir savoir l'utiliser rapidement Et qui dure dans le temps Parce que le mien par exemple il commence à lâcher Et c'est plutôt pas mal Ça va faire une lumière douce Ou est-ce que vous allez pouvoir avoir un éclairage très homogène Sans pour autant avoir des spots lumineux de partout Et sans vous flinguer les yeux Parce que ça c'est un truc à prendre en compte Dites-vous qu'avec cette lumière Des fois quand j'en mets un peu trop fort J'ai mal aux yeux J'en mets que à 30 ou 40% Et elle en voit énormément Là par exemple je suis à 30% avec Mais pour le prix Alors je vous ai annoncé 70€ hors réduction Mais évidemment il y a des réductions en ce moment N'hésitez pas à les voir en description Il y aura tous les liens Et la boutique Tonor évidemment Tonor qui sont spécialisés de base dans l'audio Mais qu'ils ont fait cet accessoire Que je valide Donc je vous laisse les amis N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Et puis nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo unboxing C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz